C'est une victoire non négligeable pour le Sahara occidental qui se bat depuis la signature des accords de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne pour interdire l'exportation de produits agricoles venus des territoires occupés sous le label « production marocaine ». Tomates, courgettes ou encore melans cultivés dans les territoires occupés, notamment à Darla, envahissent les marchés européens, avec le code-barre commercial 611. Une pratique immorale, mais surtout illégale, puisque selon les textes de droits internationaux, ce qui pousse sur la terre d'un territoire colonisé ne peut être exporté sous le sceau d'une puissance colonisatrice. Un article de loi qui ne semble pas du goût de l'Union européenne, puisque la signature de ces accords de libre-échange s'est faite en 2000, avant d'être amplifiée en 2010. Cette lutte est aussi le cheval de bataille de la Confédération paysanne française, qui se mobilise depuis 2012, dénonçant non seulement la colonisation, mais aussi l'accaparement des terres, des ressources en eau, des semences et des richesses halieutiques. Pour rappel, les territoires du Sahara occidental sont parmi les plus poissonneuses au monde. Ceux-ci profitent directement au roi du Maroc à travers le holding royal et ses alliés, à l'instar des entreprises Idyll et Azura. Le syndicat français vient de signer sa première bataille gagnée concernant ce bras de fer, puisque le Conseil d'État français vient de se positionner et affirme que la Cour de justice de l'Union européenne doit prendre en main ce dossier. De son côté, le Front Polisario se félicite de cette décision, puisque le peuple sahraoui dénonce sans cesse le pillage de sa terre et l'accaparement de ses richesses. Oubi Boucharaïe-Bechir, représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne, rappelle ainsi que cette victoire poussera à l'application de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2016, affirmant que le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct du Maroc et que ce dernier n'a pas de souveraineté ou de mandat d'administration sur le territoire. Par conséquent, les accords bilatéraux Union européenne-Maroc ne peuvent légalement affecter le Sahara occidental qu'avec le consentement du peuple du territoire.